Bonjour, il y a Louisia de notre groupe Silhouettes, Camilleaux, Portraits, Curieux et Alta qui m'a demandé des conseils sur la réalisation d'une lettre en 3D. Cette lettre vient du Design Store et elle aurait voulu la transformer pour qu'elle donne à peu près un effet boîte à paillettes de ce style. Donc on va oublier tout ce qui est les décorations qui sont tout autour parce que ça c'est une autre partie. Là on va se concentrer sur la fabrication de la boîte pour qu'on puisse y mettre paillettes, perles et compagnie pour que ça soit tout joli. Donc première chose que je vais vous montrer, c'est la création dans sa finalité. Ce à quoi va ressembler l'ensemble du travail une fois que je vous aurai expliqué comment on fait donc tout ça. On va se créer un fichier vierge. Je vais juste aller chercher quand même mes petites images puis je vais les copier parce que j'aime bien les avoir à côté de moi comme ça. Je ne me trompe pas. Ce que je vais faire, je vais aller chercher mon fichier. Je l'ai dans la bibliothèque, je pense à ça à l'oeil. Oui, on va faire comme ça. On va aller dans la bibliothèque. Le 3D, je crois bien avoir sauvré garder ça sous 3D. Peu importe. Non, mes alphabies sont pas là. OK. Donc, je vais aller dans tout graphique. J'en ai un petit peu beaucoup et je vais retaper le numéro de référence ici. 1-9-8-2-6-8 de mémoire. Voilà, c'est bon. Donc, notre lettre est ici. Je clique dessus. Et voilà, elle est ici. Ça, ce sont les pièces qu'on me fournit dans le fichier. Il y a des modifications à faire dans ce fichier. C'est-à-dire que là, on a un souci au niveau des pointillés qui ne sont pas de la même couleur. On a du texte ici qu'on n'aura pas besoin sur le tapis, pas moins qu'on va faire la découpe et qu'on va le travailler. Et on va avoir besoin de faire une devanture en plastique transparente et une bordure. Ça, c'est la différence. Cette partie en vert ne va pas nous servir. Celle-là, on va la jeter. Voilà. En gros, c'est ça. Je regarde ce que j'ai et puis, je me dis comment je vais travailler. On voit que tout le fichier a été groupé. Donc, je sélectionne dégrouper. Allez, soyons fous. Et je vais copier sur le côté de mon tapis deux exemplaires additionnels au cas où j'en aurais besoin au fur et à mesure. Mais une fois peut-être que j'aurais fait mes modifs. Allez, on va faire comme ça. Je vais faire sélectionner celui-ci. Je vais faire une touche majuscule. Pardon, je fais ça. Je vais dégrouper, pardon, dégrouper. Et je vais cliquer sur majuscule et je vais enlever la partie du fond. Et celle-là, je vais attribuer une couleur bleue. Moi, c'est mon code couleur à moi quand je fais de l'entaillage. Je réappuie sur touche majuscule pour reprendre l'ensemble et je groupe. Idem ici. Je dégroupe. Majuscule. Je clique le fond que je ne veux pas sélectionner parce que je veux attribuer que du bleu au pointillé. Je reclique majuscule. Hop, je reprends mon ensemble et je groupe. Troisième partie qui fera le pourtour de la lettre. Je dégroupe. Majuscule. Bleu. Parce que si je le laisse en rouge, il va découper. Et moi, je ne veux pas que ça découpe. Je veux faire de l'entaillage. Je n'aime pas quand les entaillages sont très profonds. Donc, je vais modifier mes réglages pour que la lame ici coupe correctement et puis elle me le détache très bien. Mais qu'ici, qu'elle fait juste un soupçon de pointillé pour que ça fasse propre quand je ferai mes pliages. Majuscule, fond et je groupe. Voilà. Ensuite, ça, c'est bon. Après, je vais vous expliquer. Donc, je vais faire l'ensemble comme ça et je vais le dupliquer en faisant CTRL flèche droite. Et CTRL flèche bas. Donc, j'ai mes deux morceaux qui sont tous là. Je fais l'ensemble. Et je vais juste le déplacer un peu parce qu'il aille dans le chemin. Voilà. Parce que si j'ai besoin d'une pièce, je pourrais aller la chercher si je me suis trompée. Donc, ici, je n'aurais pas besoin des textes. Je supprime. Je supprime lui aussi. Donc, je sais que j'aurai besoin de cette partie en trois morceaux. CTRL flèche vers le bas. CTRL flèche vers le bas. Je vais décoller légèrement différents morceaux pour pas que la lame passe presque deux fois sur chaque. Ça ferait comme quatre passages au même endroit. Si je m'explique bien. On va prendre nos lettres. Celle-là, on va les descendre hors du tapis. Celle-là, je la repositionne en haut. Celle-là, je vais me la mettre ici. Celle-là dont je vais faire trois copies. Je vais la déplacer, laisser un petit espace. Pareil ici. CTRL flèche vers le bas deux fois. Je détache. Il me reste à faire mes T. Donc, ça, c'est tous mes pourtours. Ils sont prêts à la découpe. Si je regarde bien le modèle, je vais avoir besoin du fond, celui-là. Parce que mes cartonnages ici, je vais les attacher à cette partie-là. Tout ça, première étape, ça sera de tout mettre autour. Je vais mettre par-dessus, une fois que tout mon montage est fait, un petit fond rose. Mon petit fond rose, ça sera celui-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui attribuer un petit rose. Comme ça, je sais... Oups. Il s'est passé un petit truc où j'ai coupé. Voilà. Allez, je remonte lui. Des fois, je vais un petit peu vite. Et puis, quand on enregistre, il y a des petits bugs. Allez. Je vais mettre de rose. Il faut me dire que celui-là, je vais être découpé d'un motif, qu'il soit rose ou pas. C'est pour le différencier. Ces deux-là, c'était la décoration qu'il y avait par-dessus ici. Et je ne l'avais pas. Elle, elle en a fait deux parce que j'imagine qu'elle en a mis un derrière, puis un de vin. Donc, les deux, on les jette, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai besoin de mon rose pour le fond. Et maintenant, j'ai besoin de faire mon plastique ici transparent et ma bordure. Pour le plastique transparent, il va être de la même taille que lui qui était prévu. Parce qu'une fois que ça s'est monté, qu'on va refermer, il faut que ça couvre l'entièreté. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire. La totalité de la lettre. Donc, je vais la copier. Contrôle. Flèche vers le bas. Et celui-là, je vais lui dire qu'il me le fait transparent. Pas de fond. Comme ça, je me rappellerai qu'il faut que je le coupe dans du plastique. Maintenant, il me reste à faire cette partie-là, ici autour. Et là, je n'ai pas cette partie-là. J'ai un T. Donc, je n'ai pas le trou à l'intérieur. Donc, mon T, il est ici. Je vais le dupliquer. Flèche vers le bas avec le contrôle. Contrôle, flèche vers le bas. Et lui, je vais lui faire utiliser l'outil contour. Mais un contour interne. En appuyant bien sur les angles droits. Voilà. Et je lui attribue 5 mm qui me semble correct. J'applique. Je reprends les deux pièces. Et là, je vais faire un tracé composite pour évider l'intérieur. L'intérieur est vidé. Il sera dans la même teinte que tout mon pourtour. Donc, je vais le mettre ici avec son petit copain. Là, je n'ai pas la place. Donc, ce que je fais, je fais un clic droit. Et je vais faire un miroir vertical. Ça ne va rien changer qu'il soit dans l'autre sens. Voilà. Donc, tout ça, ça va être coupé dans mon craft. Ça, ça va être coupé dans de la couleur, un petit motif, peu importe. Ça, ça va être mon plastique. Et j'ai l'ensemble qui est prêt à être lancé. Ça veut dire que, si je redescends, je reviens dans ma petite fenêtre, tout est prêt. Donc, je vais lancer une découpe pour ça. Je vais lancer une découpe pour du rose en ayant déplacé le tapis. Et après, je ferai une découpe pour mon plastique que je mettrai sur le tapis également avec un nouvel envoi. Là, on va faire envoyer. Ma machine est disponible. Je lui dis que je veux faire ça avec du cardstock lourd parce que ça sera une bonne épaisseur, j'imagine. L'outil, ça sera action. On va dire découper. Voilà. Je veux aller maintenant dans lignes. Pourquoi? Parce que si je lance comme ça, ma lame va avoir la même force, la même puissance, etc. On n'a qu'un réglage. Pardon. Donc, je vais aller dans l'outil ligne parce que mes lignes n'auront pas la même couleur. Et vous allez voir l'affichage où j'ai du bleu et j'ai du rouge. Le bleu, ça va être de l'entaillage avec des réglages ici. Moi, les réglages, je les baisse. Ça ne sert à rien de faire très profond. Tout ce qu'on veut, c'est un petit soupçon de pointillé qui nous permette suffisamment de juste plier aux endroits où on doit plier. D'accord? Ça, c'est bon. Ensuite, je vais prendre mes lignes rouges ici. Je vais lui dire que c'est de la découpe que je veux faire. Voilà. J'ai ces petits trucs-là. Il ne faut pas s'inquiéter parce que ma machine, je n'ai pas la lame dedans, etc. Je m'en occupe. Voilà. Donc, ce que je ne veux pas faire, c'est... Alors, la machine, ce qu'elle va faire, elle est déjà dans l'outil 1 et elle va démarrer avec la découpe en rouge et ensuite, elle va faire la découpe de l'entaillage en bleu. Je ne veux surtout pas faire ça. Je veux faire faire l'entaillage en premier. Donc, je clique sur mon bleu et je le tire juste en haut. Là, c'est coché qu'il y aura du bleu. Celui-là, il n'y a pas besoin de le cocher parce que ça, c'est les lignes vides. Et ensuite, le rouge. Donc, elle entaille en premier, elle découpe en deuxième parce que si je découpais en premier, quelques fois, la découpe est tellement bonne que ça se détache et du coup, les entaillages ne rendent pas au bon endroit. Donc, l'entaillage, lui, il ne va pas modifier, il ne va pas perforer énormément et c'est plus stable. Tout ce qu'il vous restera à faire, c'est un test de découpe. Une fois que la machine est connectée, etc., vous cliquez sur test pour aller tester votre petit triangle ici, si vos réglages sont bons. Donc, sur le cardstock, sur du rouge, qu'est-ce que j'ai? J'ai du 30, une vitesse 4. On peut augmenter parce qu'on a quand même des lignes très droites. Et il y a quand même pas mal d'angles. On voit des triangles ici, tout ça. Moi, je mettrais bien une surcoupe au niveau des angles. Ça permet de les détacher plus facilement. Voilà. Eh bien, écoutez, on a tout vu. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écoutée. Et puis, je vous dis à bientôt. Et si vous faites ce projet, tant mieux. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501